une fois de plus bonjour bonsoir aujourd'hui on parle on va parler un peu sur nos portraits et peut-être si vous avez une fois attendu on vous ai dit ça dit en portant des perspectives proportions ainsi de suite ces sujets là ça dit parle réellement sur quoi donc tu vois et pour respecter les perspectives et les proportions les perspectives montrent ce qui est placé avant ou après l'autre et aussi les proportions vous montrent les limites ou ces limites les yeux le nez la bourse ainsi de suite tout ça que les cheveux donc ouais un peu comme ça et donc tous les deux étapes là si vous parvenez à respecter ça très bien dans votre porteur vous allez voir et ça crée des illusions des visions dans nos porteurs qui sont ça donne la finalité exacte du travail ça dit on va voir qu'il n'y avait pas duré et puis ça semble que ça donne une valeur et ça donne la valeur réaliste au portrait et bon souvent la mise en carreau si vous passez par ça la mise en carreau peut vous permettre de respecter les détails des proportions et aussi moi pour moi quand tu me demandes comme je pourrais vous dire que ça la mise en carreau c'est la mise en carreau quand vous passez par ça ça peut vous aider ça dit à à créer des illusions des visions dans votre portrait c'est si vous ratez au niveau des choses des perspectives et des proportions ça dit vous n'arrivez pas à respecter les proportions ça dit vous ratez même sur les jours sur les jeux ça souvent c'est juré là ça dit qu'on conduit les spectateurs à juger mal votre travail et si vous voulez que les spectateurs et ceux et ceux ça dit appréciez votre votre travail vous devez moi quand même je vous conseille à vous exercer beaucoup à passer par la mise en carreau parce que la mise en carreau permet de réduire vos joueurs donc tu vois la mise en carreau vous permet de réduire vos joueurs sinon si vous faites des joueurs quand même au niveau des proportions ça les spectateurs vont mal juger votre donc tu vois en fait et moi quand même au niveau pour l'application de la peinture j'utilise et l'appareil qu'on appelle pulvérisateur de peinture c'est à dire qu'il est sous forme de pistolet à peinture donc je mets la peinture là-dedans et puis je pompe mais pour moi là elle est chargeable quand vous savez j'avais pu vous mettez la peinture dans sa pompe la peinture en question ça me permet d'être rapide dans le dans le travail et pour l'application de la peinture ça moi j'ai pas assez de difficulté pour là-bas parce que elle chose peut-être pour moi où j'ai je pourrais dire que j'ai beaucoup de complications c'est au niveau peut-être pour dessiner ça c'est là-bas je prends assez du temps donc tu vois mais si c'est l'application quand même ça là-bas moi j'ai la solution avec plus l'utilisateur de peinture là question et souvent si je sais pas si vous remarquez ça parce que moi même au niveau des potes par exemple au niveau des couleurs si je vois que la couleur et le portrait trop un peu foncé la noire la moi j'ai diminué un peu ça parce que si vous appliquez trop de couleurs foncées dans votre portrait ça rend votre portrait monstrueux donc c'est un peu